Je vais vous présenter un cours d'introduction au français. Nous allons parler des lettres et des sons en français. A la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les éléments basiques pour prononcer et lire les mots. Voici le sommaire. Le vocabulaire utile, l'alphabet, les accents, les autres signes orthographiques, les lettres muettes, l'accent tonique, les combinaisons de lettres et enfin l'orthographe. Pour bien se comprendre, voici le vocabulaire utilisé dans cette présentation. Si je dis « mes étudiants sont fantastiques », c'est une phrase. Une phrase composée de quatre mots. Un mot est composé de syllabes. Fantastique. Les syllabes sont elles-mêmes composées de lettres. FEN est une syllabe de trois lettres. Les lettres et les syllabes produisent des sons représentés par ce symbole. L'alphabet maintenant. Voici l'alphabet français. Il a 26 lettres. 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y et 20 consonnes. Les lettres françaises ont une prononciation spécifique. Écoutez. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Les couleurs représentent des groupes de lettres qui ont des sons proches. B, C, B, C, D, G, P, T. On entend le son « et ». Q, U, on le son « u ». Sur les voyelles françaises, on peut trouver des accents. Il existe trois accents. L'accent aigu, l'action grave et l'accent circonflexe. Dans le petit tableau, vous pouvez voir sur quelles lettres se placent les accents. Par exemple, vous voyez dans la première ligne que l'accent aigu existe seulement sur la lettre E. Il faut savoir qu'un mot peut avoir plusieurs accents. Des accents identiques, par exemple « sérénité » ou des accents différents, par exemple « les élèves ». En français, un accent n'est jamais tonique. Il ne marque pas l'intonation du mot. La lettre E, sans accent, se prononce « e ». Si on place un accent sur la lettre E, le son est modifié. Avec un accent aigu, on prononce « e ». Avec un accent grave ou un accent circonflexe, on prononce « e ». Donc, un accent sur le E change le son de la lettre. Sur les autres voyelles, le son ne change pas. Les autres signes orthographiques. Sur les lettres ou sous les lettres, on peut voir parfois des signes qui ne sont pas des accents. Par exemple, le tréma. Il sépare deux voyelles pour bien prononcer distinctement les deux lettres. Exemple, « maïs ». On prononce le « a » et le « i ». Sans le tréma, la prononciation est différente. Mais, c'est un autre mot. Un autre signe orthographique est la cédille. Elle se place sous la lettre C et seulement devant les voyelles « a », « o », « u ». Un « cédille » se prononce « s » comme la lettre « s ». Exemple, un garçon français. Sans la cédille, la prononciation est différente. En français, il y a beaucoup de lettres muettes, c'est-à-dire des lettres qui ne se prononcent pas. Par exemple, plusieurs consonnes en fin de mot ne se prononcent pas. Le « p », le « d », le « t », le « s », le « x » et le « z ». Par exemple, un « loup », le « p » ne se prononce pas. Il y a des exceptions. Un « ours », on prononce le « s » final. Une lettre muette très fréquente est le « e » final. Le « e » en fin de mot. Exemple, un téléphone. Une amie. On n'entend pas la lettre « e ». Quand un mot est au pluriel, il a un « s » ou un « x » final. Ces deux lettres ne se prononcent pas. Des amis, des loups, des hibous. Notez que « hibou » a deux lettres muettes, le « h » et le « x ». Les verbes à la troisième personne du pluriel, avec les pronoms « il » et « elle » au pluriel, se terminent parfois par les lettres « e », « n », « t ». Dans ce cas, ces trois lettres sont muettes. Exemple, il parle. Il y a beaucoup de lettres muettes en fin de mot, mais pas seulement. On rencontre aussi des lettres muettes en début de mot, comme le « h » de « hibou » par exemple, ou au milieu d'un mot. C'est souvent un « h ». Avec ces lettres muettes, on constate qu'une prononciation unique peut s'écrire de plusieurs manières différentes. On dit qu'il y a plusieurs graphies, plusieurs écritures. Par exemple, il parle, il parle. La prononciation est identique, mais la première phrase est au singulier. Un homme parle. Et la deuxième est au pluriel. Plusieurs personnes parlent. Ils ont la même prononciation. Le féminin et le pluriel ne s'entendent pas. Parlons maintenant de l'accent tonique. Il existe en français, mais il est moins marqué, moins fort que dans d'autres langues. Et il n'est jamais écrit. L'accent tonique est placé sur la dernière syllabe des mots. Exemple, un ordinateur. On accentue un peu « teur », « ordinateur ». Quand la dernière syllabe est muette, comme dans « téléphone », la syllabe « ne » est muette, on accentue la syllabe précédente « téléphone ». Parlons maintenant des combinaisons de lettres. En français, il existe beaucoup de combinaisons de lettres qui produisent un nouveau son. Deux ou trois lettres placées ensemble qui vont produire un son. Des associations de voyelles et de consonnes. Voici quatre exemples de combinaisons de deux consonnes. C et H produisent le son « ch » comme dans « chat ». P et H produisent le son « f » comme dans « photo ». G et N produisent le son « n » comme dans « ligne ». G et U produisent le son « g » comme dans « bague ». Voyons maintenant des combinaisons de deux voyelles. E et I produisent le son « e » comme dans « abeille ». A et U produisent le son « o » comme dans « auto ». O et U produisent le son « ou » comme dans « loup ». O et I produisent le son « o » comme dans « moi ». On peut aussi faire une combinaison de trois voyelles. On peut aussi faire une combinaison de trois voyelles. E, A, U qui produisent le son « o » comme dans le mot « cadeau ». Deux combinaisons de lettres en fin de mot produisent le son « e ». C'est la combinaison « e » et « r » comme « manger », « cuisiner ». Mais aussi la combinaison « e » et « z » « vous mangez ». Certaines combinaisons de voyelles et de consonnes s'appellent des voyelles nasales. Le son est produit par le passage de l'air dans la bouche mais aussi dans le nez, d'où le terme « nasale ». Par exemple, A et N produisent le son « en » comme dans « balance ». O et N produisent le son « on » comme dans le mot « avion ». Attention, vous voyez, le nasale peut avoir plusieurs orthographes, c'est-à-dire plusieurs combinaisons de lettres différentes. Le son « en » s'écrit par exemple de deux manières différentes, « en » et « an ». Certaines consonnes peuvent être doublées. Par exemple, la lettre « p » Le son produit « p » est le même que pour la lettre unique « épeler », « appeler ». Avec tous les exemples précédents, vous comprenez que quand vous entendez un son en français, il peut s'écrire de plusieurs manières différentes. C'est une particularité de l'orthographe française et une difficulté pour lire et écrire quand on est débutant. Voyons un exemple. Le son « o » il a trois orthographes différentes. La lettre « o » comme dans « moto », « a » et « u » comme dans « auto », « e » à « u » comme dans « bateau ». Un autre exemple maintenant. Le son « s » il a quatre orthographes différentes. La lettre « s » comme dans « serpent ». Un double « s » comme dans « tasse ». Un « c » cédille comme dans « garçon ». Et la lettre « c » comme dans « cinéma ». Voilà, cette présentation est terminée. Vous pouvez la réécouter plusieurs fois pour mieux la comprendre. J'espère qu'elle va vous aider à mieux comprendre surtout les lettres et les sons en français. Une expression française dit « petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Cela signifie qu'en avançant par petites étapes, avec de la patience et de la persévérance, on atteint son but. Si vous voulez bien comprendre, parler, lire et écrire en français, si c'est votre but, vous devez pratiquer régulièrement et ne pas vous décourager. Tiens, vous avez remarqué que dans cette phrase « petit à petit, l'oiseau fait son nid », il y a quatre lettres finales muettes ? Des combinaisons de lettres et une voyelle nasale ? Vous avez vu ? Cherchez bien ! Merci ! Merci !